Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. Les améliorations génétiques entraveraient-elles notre liberté ? Celui qui fait de cette interrogation une actualité est Yacine Brown, l'ancien footballeur de la Professional Soccer Association PSA. A la fin des années 40, Yacine a été parmi les premiers athlètes à avoir accepté des modifications génétiques au nom du spectacle et du profit. Aujourd'hui reconverti dans le coaching sportif, il revient sur le devant de la scène pour des raisons d'ordre privé. Yacine et sa compagne souhaitent avoir un enfant. Ils ont demandé un diagnostic pré-implantatoire. Après analyse de l'ADN des deux futurs parents, le laboratoire consulté se soumet à une obligation. Il prévient le laboratoire Asahi-Kirhton que le porteur d'un de ces gènes modifié envisage une descendance. Les avocats d'Asahi-Kirhton prennent aussitôt contact avec Yacine Brown afin de lui rappeler ses engagements. Aucune procréation sans autorisation. M. Brown entend bien faire les choses. Il se tourne alors vers ses anciens clubs afin de connaître l'ensemble des modifications qu'il a subies au cours de sa carrière. Et là, la mécanique se grippe. D'une part, le coût des licences d'exploitation des gènes modifiés se monte à plusieurs millions d'euros. D'autre part, les prélèvements de spermatozoïdes effectués avant les modifications subies par l'ancien athlète se révèlent inutilisables. Je vous rassure, Yacine Brown sera bien un jour papa. Un laboratoire gouvernemental s'est engagé à fabriquer des gènes libres de tout droit, se servant des gènes du frère de Yacine pour boucher les trous. Seul le coût de cette opération reste sous le sceau du secret. Mais qu'en est-il du client courant ? La personne qui s'est payée telle ou telle modification génétique a-t-elle conscience des restrictions liées à ces améliorations génétiques ? N'y a-t-il pas une contradiction entre les clauses contractuelles des laboratoires de génie génétique et les droits de l'homme fondamentaux ? Se prépare-t-on à une avalanche de procès ? Le législateur ne s'est-il pas laissé distancer par la société civile ? Les derniers feux tricolores de la capitale ont été démontés ce matin. Désormais, sur l'ensemble du territoire européen, les voitures peuvent circuler de manière autonome. Les feux tricolores sont les dernières victimes de la révolution robotique de la voiture. Tout a débuté avec l'apparition de la gestion peer-to-peer de la circulation, technologie rendue possible grâce à la couverture globale du territoire par les réseaux de télécommunication de dernière génération. Grâce au peer-to-peer, chaque véhicule partage l'ensemble de ses paramètres avec les autres voitures susceptibles d'entrer en interaction directe avec lui. Par tradition, les feux tricolores sont longtemps restés en activité au croisement de nos rues, alors que leur utilité se faisait de moins en moins sentir. De même, les conducteurs avaient eu du mal à laisser partir le volant de direction ou les rétroviseurs. Le volant quittait nos tableaux de bord il y a quelque temps au profit d'un simple joystick qui, pour la sécurité de tous, demeure sous le contrôle de l'organe de décision artificielle, l'intelligence artificielle qui assure avec précision la circulation du véhicule. En 2060, il n'y a jamais eu aussi peu d'accidents de la route. En définitive, dans les voitures, le maillon faible, c'était l'être humain. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat.